Bonjour, aujourd'hui on va présenter l'hypertrophie ventriculaire gauche ou HVSG qui est une augmentation de la masse musculaire du ventricule gauche qui s'observe au cours de nombreuses pathologies à savoir l'hypertension artérielle, la valvulopathie et la cardiomyopathie hypertrophique. L'hypertrophie peut être la résultante d'une augmentation de l'épaisseur des myocardes on parle ici d'HVSG concentrique ou de son diamètre, on parle d'HVSG excentrique. L'hypertrophie ou dilatation des ventricules gauches dévie, prolonge et retarde les vecteurs de dépolarisation ventriculaire gauche et sa campagne de troubles secondaires de repolarisation qui s'explique par la perte de capacité des cellules épicardiques à se repolariser avant les cellules endocardiques. Les signes d'HVSG sur ECG Il y a plusieurs indices pour détecter l'HVSG parmi eux, on peut travailler par le plus utilisé qui est l'indice de Socolow. L'indice de Socolow, il considère le ventricule gauche est positif lorsque le SV1 plus RV5 ou RV6 est supérieur à 35 mm chez l'adulte après 40 ans. Voilà comme vous voyez dans cette image de CG, ce patient a un HVSG parce que le total de RV5 et SV1 est égal à 51 mm, donc c'est période 35, donc positif. Voilà le deuxième cas qui est un SV1 est égal à 6 mm et RV5 est égal à 29 mm. Le total est 45 mm, donc ce patient a un HVSG. Voilà le troisième cas qui est un SV1 est égal à 33 mm et RV5 est égal à 25 mm. Le total est 58 mm, donc ce malade aussi a un HVSG. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à faire like pour cette vidéo et pourquoi pas abonner dans notre chaîne. Merci d'avance ! Merci.